Et bonjour à tous c'est John Jonah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, la partie 2 des 1000 jours est disponible sur la version globale. Donc je vais vous détailler un peu tout ce qu'il y a dans cette célébration, vous analyser quelques cartes et puis vous donner mon avis sur cette partie 2 qui ne présente aucune surprise. C'est ce à quoi je m'attendais, c'est à dire Bojack LR, le Broly ZTUR et puis c'est tout, clairement c'est tout. Donc on va voir un peu tout ce qui se passe dans cet événement. Donc bonus de co, je vous le montre tout de suite, c'est rien de surprenant. On va effectivement avoir des tickets dans cette deuxième partie, ce qui est cool parce que sur Ajap il n'y avait eu qu'une seule partie. Donc on va encore récupérer 30 tickets en tout, 20 via l'émission limitée et 10 en bonus de co. Donc ça fait plaisir, on fera un live le vendredi 20 avril en espérant dropper des choses intéressantes sur cette deuxième session, n'est-ce pas ? Donc 10 DS à la première connexion, c'est toujours ça de pris, c'est cool. Ensuite on retourne sur le... alors oui, l'émission limitée vite fait. Je m'imagine qu'elle doit être semblable aux premières, je pense. Alors donc, quotidien, 10 ACT, 30 ACT, les tickets c'est toujours pareil. Durée limitée, 1000 ACT, aucune statut platine. Effectuer l'émission suprême d'un personnage, 3 DS, terminer n'importe quel niveau, 3 fois, 5 fois, jusqu'à 30 fois. Donc ça fait 5, 7, ça fait 10 DS. Bon bon, on prend 10 DS, on prend, ça fait plaisir. Donc on enchaîne, donc bonus de co, on a vu, mission limitée, on a vu. Des soldes sur les DS, pourquoi ? Parce que voilà, je l'avais dit, Bojack LR se pointe. Donc il va arriver sur son propre portail. Si il est identique à l'Aja, eh bien ce sera un portail random, voilà, avec Bojack LR, OK, le Saint Graal. Et après à côté, que des cartes random, qui pour la plupart ne sont pas très intéressantes. Bon, je vais checker le portail vite fait. Je le remontrerai quand j'invoquerai, mais il y a quand même les Godkous qui auront un très très bon évêque, notamment. Mais après, voilà, c'est pas transcendant. Donc comme d'habitude avec les portails LR, certes, le LR sur le portail, il y a un taux de drop plus élevé et que quand il est hors portail, c'est sûr. Mais le taux reste quand même assez bas, il faut quand même mettre pas mal de DS pour espérer l'avoir, donc c'est pas évident. Donc on tentera notre chance pour le plaisir, pour le beau jeu. On mettra 50 à 100 DS maximum, mais j'irai pas plus loin parce que, de toute façon, Bojack LR, j'en ai pas besoin. J'ai fait le Super Battle Road Extreme Intelligence, sans lui. Non merci, j'en ai pas besoin. Donc même s'il est très bon, c'est le meilleur Noël LR. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Je vais vous remontrer rapidement la carte parce qu'il est quand même très très fort en ce Bojack. Mais voilà, quand bien même il est fort, j'en ai pas spécialement besoin. Et il a quand même un petit défaut. Alors je vous rappelle, qu'est-ce qu'il fait de beau ce Bojack ? Donc première spé, dégâts gigantesques, 10-8 fortes en ADF, on s'en fout. Dégâts titanesques, attaque plus 40% pour tous les alliés de classe extrême. Il a attaque et ADF plus 80% de base. Et en plus, plus les PV sont élevés, plus on a de l'attaque en plus, jusqu'à 70% quand on a 100% de nos PV. Plus les PV sont bas, plus on gagne de la défense. Ce qui fait que ce Bojack est extrêmement polyvalent. Quand on est full-life, il fait des dégâts monstrueux. Plus on perd des PV, plus il devient tanky. Sachant que de base, il est très tanky, plus de 100 000. Et quand il gagne de la défense, il peut monter très 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 haut en défense. Il est vraiment très très fort ce Bojack, des stats de Néo LR. Et le problème, le petit point noir, c'est les liens quand même. Parce que si tu le joues à côté d'un Bojack, agilité, c'est cool. Par contre sinon, c'est un peu limite. Après, la récupération. Donc dans la team de Golden Freezer, Ange, c'est bien sa proc. Mais après, c'est un peu pas ouf. Donc il faudra faire attention à ces liens. Mais c'est pour moi quand même le meilleur Néo LR. Il n'y a pas à dire. Même si le Goku Ange, le Goku SAJ3 Tech n'est pas loin. D'ailleurs, il sera le prochain à sortir normalement. Et il sera normalement hors portail. S'il est sur le portail, le Goku Tech... Je vais craquer, je vais avoir du mal à... Je kiffe, la carte est magnifique. C'est une de mes cartes préférées. Enfin bref. Retourne de l'Evote, Mercier de l'Espace qui permet de farmer l'aspect de Bojack. Mais c'est extrêmement long, extrêmement coûteux. Et il faut avoir des Bojack puis SR de côté. Qui sont invocables, pas farmables. Donc c'est extrêmement long. Il faut plein de médailles. Un peu à la Trunks Carry, c'est un bordel sans nom. Donc bon courage à ceux qui voudront le faire. Le retour de Story Event de Vegeta Bulma. Ok, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça là. Mais ok, d'accord. Donc vous pouvez farmer un Vegeta Bulma AG gratuit qui est assez intéressant. Il se donne Ki plus 3 attaques EDF plus 50%. Et il contre en plus des attaques normales. Donc il est très très bon. Le Festival de Khan Supreme avec à l'intérieur Jubai, Broly et Vegeta SAJ4. Même si on ne le voit pas sur la bannière. Donc il n'y aura que 3 cartes sur le portail. S'il vous manque le Neo God Chair, j'avoue que c'est peut-être l'opportunité de l'avoir. Vu qu'il n'y a que 3 cartes sur le portail. Mais voilà, c'est à vous de voir les gars. L'Extreme Z Battle de Broly. Pour celui-ci, il faudra partir de préférence avec une team sans mêlée. Et avec des unités Super J de préférence. Si vous n'avez pas Ultimate Gohan, partez en VGTS SAJ4 de votre côté. Et un Gotenks LR, ce sera très important en Ami Leader. J'espère que les gens qui l'ont vont le sortir ce LR. Puisqu'il faudra prendre un Ami Leader, c'est lui qui va faire la majorité des dégâts. Ensuite, on a El Famoso Pak Pilaf. Il sera identique, j'imagine, à celui du Goku SAJ3. C'est-à-dire 5 tickets, dont SSR Garanty. Si tu mets 5 tickets, tu as SSR Garanty. Mais ce n'est pas SSR Garanty du détecteur. Tu peux dropper du hors-portail inutile. Et il y aura certainement 2 Daikai puissance, j'imagine. 28€ normalement, de mémoire. Donc c'est vraiment très très cher pour ce qu'il y a dedans. Je vous le dis. Et le portail SAJ900 mêlée qui revient. Il y aura certainement 30 DS, 3 multis, j'imagine. Les cartes qui figurent ne font pas rêver. Attends. Ah non, j'allais dire, le Trunks à droite, il est éveillé ? C'est genre, ils veulent nous carottes ? Non, il n'est pas éveillé. Attends. Non, il n'est pas éveillé. Attends. Attends, je laisse Trunks. Il est où ? Ah non, il n'est pas éveillé. J'allais dire, remboursement ! Non, il n'est pas éveillé. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour. Je vais juste vous montrer rapidement le Broly. Une fois éveillé en ZTUR, il est assez violent. Alors d'ailleurs, un bon point quand même par rapport à l'arrivée du ZTUR de Broly, au-delà de tout ça, c'est que... Attends, je replace l'écran. C'est qu'on va pouvoir récupérer, en faisant l'event, le ZTUR, on va récupérer des Daikai. Donc si vous en avez besoin pour une autre carte puissance, c'est cadeau. Et des orbes. Et des orbes puissants, vous savez très bien qu'on est tous en PLS. Et ça, ça fait plaisir. Donc de base, le Broly, c'était un ancien leader monotype. Il faisait des dégâts énormes à tous les ennemis. Défense réduite à zéro lors d'une attaque. Et attaque plus 5000. Donc c'était clairement de la merde. Bon, à l'époque, au tout début, ça allait. Parce que bon, tu faisais un carnage, tu étais content. À l'époque, du tout premier TB, il one-shotait tout le monde. Parce qu'au premier TB, il n'y avait pas de difficultés supplémentaires. Il fallait faire 80 wins à l'époque. C'était un bordel sans nom. Donc, à 100%, il avait des stats assez intéressantes quand même. Parce qu'il a un arbre de rang S. Donc une fois qu'il passe avec le ZTUR, donc le leader, ça devient comme Omega Shenron. L'aspect à 15. Donc l'aspect, elle passe à niveau 15. Dégâts colossaux à tous les ennemis. Donc on up. Et augmente l'attaque pendant 3 tours. On peut se stack 2 fois. Attaque EDF, plus 80%. Donc ce Broly n'a pas de problème de défense. Il est même tanky. Pourquoi ? Parce que regardez ses stats. Une fois à 100% en ZTUR. Presque 20 000 PV, 20 000 d'attaque, 12 000 de défense. Donc il va être tanky ce Broly. C'est surprenant parce que d'habitude les Broly sont des passoires. Par contre, le petit bémol, c'est les liens ne changent pas et ils ne sont pas ouf. Clairement, si tu veux le jouer en extrême puits, tu le joues à côté de Rosé. Enfin, on n'a pas encore Rosé sur la globale, mais un support quoi. Ou Hit. Mais voilà, c'est un peu le bordel. Donc voilà les amis. Donc très très bon ce Broly une fois EV. Si vous n'avez pas Broly LR et que vous avez ce Broly, clairement les gars, si vous pouvez faire le ZTUR, parce qu'évidemment l'event est assez compliqué, bah go. Parce que clairement, une fois maxé, il one-shot tout le monde au TB. Il n'y a aucun problème. Même s'il ne fait qu'une seule spé, il one-shotera tout le monde. Il n'y a pas de soucis. Donc il est extrêmement bon ce Broly une fois en ZTUR. Et ça fait plaisir pour une carte qui était quand même très très ancienne et qui était devenue quand même assez mauvaise. Enfin oui, même, il était devenu très mauvais. Donc voilà les amis, on a fait le tour. Le portail de Boja qui sort demain. Enfin, je vous dis demain, quand vous verrez cette vidéo, il sera sorti. Et le ZTUR sort le 13 ou même le 14, je crois que c'est en RPST. Donc on le fera en live, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr d'aller jusqu'au bout. Ça dépendra s'il y a des Gotenx LR en ami, mais je ne sais pas. Après, je ne vous cache pas que comme j'ai Broly LR, je m'en fous un petit peu. Mais bon, j'aimerais bien quand même l'éveiller, voilà, pour le plaisir de le jouer. Mais je n'ai pas de doublon, je n'ai aucun doublon dessus. Donc même si je peux l'éveiller, il ne va pas être super ouf. Mais bon, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, sur ce les amis, écoutez, passez une bonne journée. N'oubliez pas, le pouce bleu, abonnez-vous, Twitter. Autre info, du coup, normalement, non, on aura la récompense du TB aujourd'hui sur la Jap. Donc du coup, ce soir, je ferais peut-être un double live, invocation SSR du TB, enfin SSR et tout ça du TB. Et Bojack LR. Bon, je vous dis, Bojack LR, je mettrais 50 à 100 DS, pas plus, parce que franchement, j'aimerais l'avoir. Je ne vais pas vous mentir. Oui, n'importe qui aimerait avoir un NEO LR. D'ailleurs, il y aura les autres NEO LR hors portail. Moi, je veux bien Gotenx LR, tiens, oui, Gotenx LR, il me serait utile, pour le coup. Enfin, il me serait utile, après, encore une fois, je m'en fiche, même si je ne peux pas l'avoir, ce n'est pas grave. Mais voilà, donc on verra ça, je vous tiens au courant sur Twitter. Sur ce, passez une bonne journée, les gars, à très très bientôt. Salut à tous.